Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon boucle du poids d'octobre et je vais même faire octobre-novembre en même temps parce que là on est 25 novembre donc le mois est quasiment fini et je ne pense pas que je vais racheter des bouquins, avoir peut-être un franc soisir pour mon achat de la saison mais voilà c'est tout. Donc je pense que je vais couper la vidéo en deux parties parce que sinon ça va faire extrêmement long parce que j'ai déjà une pile de papier et je ne vous dis pas tous les téléchargements que j'ai fait. Donc on va commencer tout de suite pour ne pas que ce soit trop trop long. Je vais commencer par les papiers. Et Bella non, non ! Tu n'es pas Spiderman ? Tu ne peux pas monter sur les murs ? Bah oui, il faut que tu l'acceptes ma fille. Et non, ne fais pas de câlin au trépied. Oui ? Oui ? Bah oui, râle ma fille, râle. Mais je ne sais pas, on peut y avoir une information, je ne sais qui. Donc je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc je vais commencer par le haut de la pile. Donc en papier, on s'est procuré le premier tome de Cicide Squad, donc aux éditions Urban Comics, DC Comics. Donc Dodo voulait tester, mais il ne l'a pas aimé. Voilà, c'est un petit peu comme le film. Voilà, le scénario. Moi, je suis restée un petit peu dubitative quant au scénario du film. Ça n'a pas été une découverte de ouf, les jeux d'acteurs non plus. Enfin, je ne sais pas. Bella ! Elle est en mode connasse. Donc voilà, c'est le premier tome, donc tête brûlée. Donc je ne pense pas qu'on va continuer à aller acheter ceci. Peut-être même le vendre, je ne sais pas, mais non. Il faudra peut-être que moi, je le dise, que je voyais ce que j'en pense. Mais enfin, voilà. Je ne pense pas qu'on va continuer à aller... Ça part un petit peu trop en live. Donc voilà pour ça, je ne sais pas où je vais les remettre une fois. Ensuite, il faut que je le donne en ordre. Donc on a continué la saga des... C'est la 9,90. Donc vous avez tous les meilleurs tomes des DC Comics. Donc là, c'est le volume 4. Donc aux origines, Justice League. Voilà. Donc voilà, Doudou, il aime bien. Il les aime bien, vu que ce n'est vraiment que les meilleurs tomes. Donc oui, celle-ci, on va la continuer de séler de toute manière. Donc j'ai le tome 5, qui est Batman. Batman, c'est lequel ? The Dark Knight Rotten. Donc celui-ci, je crois qu'il n'avait pas trop trop aimé. Parce qu'il y a des... C'est en noir et blanc ou... C'est les anciens. Je crois que c'est celui-là. Avant que ce soit le prochain, non. Je crois que c'est bon. Mais oui, je crois que celui-ci, il n'avait pas super bien... Il avait eu du mal à le lire. Il est très très épais. Mais enfin, voilà. Ouais, c'est un... C'est un vintage, mais oui. Mais voilà. Pour avoir la série complète, hein. Mais forcément, on va sûrement avoir des déceptions. Donc le 4. Le 5. Ça tombe, ça tombe. Le tome 6, qui est Harley Quinn. Donc complètement marteau. Donc moi, je voulais tenter Harley Quinn. Donc voilà, celui-ci, je pourrais le lire et voir ce que j'en pense. Si, voilà, si c'est cool, si j'aime bien. Pourquoi pas faire acheter de la série complète. Mais il est relativement épais aussi, celui-ci. Donc voilà. Quand c'est que je vais m'y mettre ? Moi, j'en suis content de le 3, hein. C'est quoi qu'il y a là, je crois. Oui, j'en suis Superman, moi. Donc, peu de temps avant qu'il y arrive. Ensuite, donc, c'est le volume 7. Donc là, c'est encore du Batman. Et c'est la cour des hiboux, première partie. Donc, moi, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Il lit ça très rapidement. Voilà, en deux soirs avant de dormir, c'est fait. Mais, voilà, c'est toujours des super belles flanches. Moi, j'aime mes... Donc, ouais, celle-ci, ouais, mes feraux 90. Je vais les trouver à Auchan. Moi, je les trouve aussi à Géant, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Il est dans les petites librairies, mais je crois qu'à Martel, ils ne les ont pas. Je ne sais plus où c'est que j'étais allée. La dernière fois, j'ai cherché, j'ai cherché et impossible de les trouver. Donc, poste 7, on va mettre encore le guillet. Je ne tombe pas. Voilà, merci. Ensuite, un fois, encore pour Doudou. La série Merlin, le prophète. Donc, pour les Merlins, il y a pas mal, pas mal, pas mal de... Deux saveurs, en fait. Il y en a trois, je crois, en tout. Voilà, il y a le prophète, il y a la quête de l'épée, il y a Merlin tout court. Voilà, c'est ça. Merlin tout court, la quête de l'épée et le prophète. Donc, là, c'est le troisième tome. Donc, Uther. Donc, Merlin, il adore, il adore ses livres. Il ne sent vraiment pas épais, par contre. Voilà, et il y a très, très peu de publications. Une par an, je crois. Donc, voilà. Mais il adore, il adore cet univers. Les clinches sont magnifiques. Donc, pourquoi pas, on m'a aussi tenté d'en lire de temps en temps. Mais bon, voilà, quoi. J'en ai déjà tellement. J'en ai déjà tellement que, voilà. Mais, voilà, aux éditions Soleil. Donc, celui-là, il est le temps. Il est le temps. Il est le temps à manger. Ensuite, le tome 5 de la saga des elfes. Donc, là, c'est la dynastie des elfes noirs. Je ne l'ai pas encore lu. Donc, aux éditions Soleil. Et, il faut que je le lise, il faut que je le lise, il faut que je le lise. Parce que, voilà, c'est... J'adore, j'adore, j'adore cette BD. Flanches magnifiques, les couleurs. Alors, à chaque fois, il y a un... Travailler sur les couleurs, là, ça va être sur le noir, le noir, le bleu. Ça va être magnifique. Je sens. J'adore, j'adore, j'adore. Les planches sont juste... Enfin, voilà. Donc, j'aimerais bien aussi me procurer la saga des nains. Toujours chez Soleil. Enfin, voilà. Ça me fait très, très envie. Mais bon, déjà, rien comme ça. Ça coûte bien 14, 15 euros. Voilà. Donc, la petite dose. De temps en temps. Mais, voilà. C'est tellement lu rapidement. Mais, c'est tellement, tellement bien. Donc, celui-là, il faut que je le lise. Et, hop. Ensuite, j'ai pris à Doudou, le surceleur. Donc, de... Hein, voilà. Je ne vais pas dire son nom parce que c'est juste pas très prononçable. On est d'accord. Saprosky. Encore ça, ça va. Mais, en... Hein, ça doit être André, un truc comme ça. On est d'accord ? Donc, le dernier vœu, donc, c'est aux éditions Milady. Et, voilà. Doudou, il joue à Witcher, hein. Bien à être. Donc, euh... Et, c'est très réputé, quand même, comme bouquin. Donc, il a commencé. Mais, bon, il a du mal à... Je pense que c'est pas vraiment à Cricro, hein, en même temps. Il a commencé. Mais, bon, je sais qu'il va le lire, hein. Mais, en combien de temps ? Il va prendre l'année, je pense. Enfin, l'année prochaine. Donc, ça, c'est pour lui. Je vais venir de côté, parce qu'il va prendre la chambre. Ensuite, moi, je me suis trouvée Accident, donc, de Daniel Steele. Donc, pour certains, vous les avez vus, parce que je les ai mis dans mon haul Emmaüs. Parce que, oui, je l'ai trouvée chez Emmaüs. Et vu que j'en avais déjà quatre de la même collection de Daniel Steele, j'ai la fin de l'été, j'ai... La maison des jours heureux. J'ai souvenir du Vietnam. Et coup de cœur. Donc, ceux-ci, c'est les France Loisirs qui me les avaient envoyés. Ils voulaient que, voilà, une collection un peu spéciale. Je me suis dit, oui, je vais tester. Le souci, c'est qu'ils vous en envoyent tellement que vous n'avez pas le temps d'en lire un, que vous en avez déjà quatre, cinq. Donc, voilà. J'étais dit, non, c'est bon, stop, hein. J'en ai toujours pas lu un seul. Mais bon, je voulais tester la plume de Daniel Steele, parce que c'est une auteure qui en sort, qui en sort énormément, qui est capable d'écrire plusieurs romans en même temps. Donc, je voulais tester sa plume. Et là, en Emmaüs, je suis tombée sur la même collection du même auteur. Donc, je me suis dit, je vais lancer, ça en fera un cinquième. Et puis, voilà, quoi. Hein, pour deux euros. Au lieu de douze, je crois, ce que j'ai, moi, à me payer. Donc, voilà. Tu as eu la chance de tomber sur un qu'il n'avait pas. Donc, ensuite, j'ai trouvé, ben, numéro quatre de, donc, Pythacus, l'or. Donc, aux éditions BAM. Je me sens. Non, aux éditions de Noël. Ouais. Non, l'édition BAM, c'est sur ma liseuse que je l'ai lue. Donc, oui, je l'ai lue sur ma liseuse aux éditions BAM, celui-ci. Et ben, j'adore le film. Et j'ai vraiment adoré le bouquin. Donc, voilà, je me suis dit, je te vois, je te prends. Et donc, c'est la couverture, la couverture et la fichure du film. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Donc, voilà, pour ça, tu vas te mettre là. Donc, dernier achat, Aimeus, Wings. Celui-là, vous l'avez pas vu. Donc, c'est Apriline Pike. Un premier roman remarquable, c'est Stéphanie Meilleur qui le dit. Donc, voilà, je l'ai trouvé. La couve, forcément, la couve est magnifique. Donc, ça a l'air d'être du paranormal. Je n'ai pas lu la quatrième couverture et je ne la lirai pas. Voilà. Voilà. Et là, je suis en train de me dire que j'ai fait pas mal de livres parce qu'ils sont dans un champ de mibou. Donc, il y aura une petite aparté que j'ai allé chercher. Donc, voilà, il est trop trop beau. Donc, je vois qu'il y a un deuxième tome paru en septembre 2012. Donc, celui-là, je ne devrais pas trop galérer à le trouver. Mais, voilà, l'objet livre est très joli. Voilà, en effet, le lourd. Donc, pareil, Aimeus pour deux euros. En très bon état. Donc, c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Noz. Donc, c'est La jeune fille dans le jardin de Kamala Nair. Donc, je l'ai eue pour deux euros par an dix-neuf. Voilà. Donc, pareil, couverture magnifique. C'est aux éditions France Faisir. Et on verra bien ce que ça me... Ce que ça racontera. L'écriture, c'est écrit gros, hein, quand même. Ensuite, je me suis trouvée Un jour de David Nichols. Donc, ça, c'est un roman qui est très, très connu, qui est ressorti il y a peu que j'ai sur ma liseuse. Je ne sais pas si c'est dans ce book aussi. Donc, je vais vous en parler que je me l'ai trouvée. Enfin, voilà. Ou c'était le mois dernier. Mais, enfin, voilà. Voilà, je l'ai trouvée. Donc, c'est aux éditions Belfont. Je vais garder la jaquette parce qu'en dessous, il est comme ça. Donc, voilà. Donc, cette image, de toute manière, vous avez dû la voir partout. Il y a un film qui est sorti. Voilà, avec Anna Taoué et Jim Sturges. Mais, enfin, voilà. Je n'ai pas lu le film. Je n'ai pas lu le livre. J'ai le livre en e-book, en papier. Une fois que je l'aurai lu, je pense que je regarderai le film. Mais, pas avant. Donc, voilà. Oui, il est en dessous. Et, ensuite, je me suis trouvée. Donc, le tome 5 de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc, ça, c'est aux éditions Gallimard. Donc, de J.K. Ruin. En même temps, pourquoi... On ne la présente plus. Donc, un pavé. Et donc, je l'ai trouvé avec Maïs. Merci. J'ai dû l'avoir pour 3 euros. Enfin, voilà. Il est en relativement bon état. Et je voulais avoir la collection des Harry Potter parce que je ne les ai toujours pas lues. Donc, là, j'ai le tome 5. Je ne vais peut-être pas commencer par lui. Mais, enfin, voilà. Je vais essayer de les avoir tous dans la même collection. Je ne voulais pas les avoir en fouillot, tout petit. Et là, la nouvelle collection qui est sortie chez Bloom's Berry, je crois. Je dis peut-être de la merde. Avec la fatigue, c'est peut-être sûr que c'est de la merde. Mais, enfin, là, en version anglaise, ils sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Mais bon, moi, et mon niveau, mon level English, it's bad. Donc, voilà. Je préfère les prendre dans cette collection. Quoiqu'il y en a une nouvelle qui est sortie juste là. Elle est juste belle. Mais les bouquins sont plus de 20 euros, je crois. Non, je ne suis pas d'un pigeon. Donc, voilà. Je vais me les trouver en occasion dans cette collection. Et ça m'ira très, très bien. Donc, là, comment je m'explique ? Je ne sais pas trop comment... Comment m'expliquer pour ce craquage. En même temps, voilà. Donc, voilà. Encore à Emmaüs. Et là, le compagnon... Il m'a dit, regarde, j'ai reçu pas mal de trucs. Je vais aller voir derrière s'il n'y en a pas eu aujourd'hui. Donc, voilà. Et moi, j'aime bien tout ce qui me livre un petit peu texturé. Mais bon. En même temps, Bibou sait déjà lire. Il est arrivé la semaine dernière, mais il sait déjà lire. Voilà. C'est pour ça qu'il lui faut de la lecture, à tout prix. Donc, je lui ai pris Thierry Beauchon et ses amis. Donc, c'est tout doux, les contes de fées de la ferme. Donc, il y a un petit jus. Il faut chercher le canard. Voilà. C'est aux éditions quoi ? Aux éditions Usborne. Donc, voilà. Encore un livre texturé. Voilà. Oula, je ne vais pas avoir peur qu'il y ait... Voilà. Qui tire dessus, qui... Enfin, voilà. Pour le prix que je l'aurais payé, je préfère ne pas acheter neuf. Voilà. Qui puisse vraiment profiter de son petit livre. C'est sympathique, quoi. Je pense. Non ? Oh, ça me lit. Voilà, quoi. Donc, un. Ensuite, collection de petits garçons. Donc, le camion poubelle de Marcel. Aux éditions Fleurus. Donc, là où ça doit être une collection, il doit y en avoir une tonne, une tonne, une tonne. Je n'ai pas que celui-ci. Donc, voilà. J'en ai quelques-uns. Donc, voilà. Avec des petites histoires un peu... Voilà. Et c'est cartonné. Et c'est sympathique. Et là, c'est tout. Donc, celui-ci. Donc, c'est le 9, celui-ci. J'ai aussi le 5. Donc, le petit garçon, le train de Bastien. Donc, toujours pareil. Je trouve ça tout mignon. Ils sont repartis. Donc, ensuite, j'ai le petit garçon, le camion de Léon. Donc, là, c'est le numéro 1. Donc, pareil. Moi, je craque. C'est trop mignon. Je pense qu'il va être content. Je pense. Il est intérêt, sinon. Ensuite, j'ai Petit Héros, le Viking. Donc, toujours aux mêmes éditions. Donc, Fleurus. Là, c'est le numéro 8. Et voilà. C'est toujours le même système. Ils sont trop mignons. C'est trop bien fait, je trouve. Donc, ça me rappelle un peu l'univers de Dragon. Donc, voilà. Celui-ci. Ensuite, nous avons un petit héros ninja. Ça, c'est le tome 3. Je trouve ça super, super. Donc, voilà. Maintenant, là, c'est collection de livres. J'ai beau, il aura les siennes. Après, là, c'est Petite Fille. Je ne sais pas faire attention sur celui-là. Ce n'est pas grave. Donc, voilà. Pêchou. Alice joue à fêter Noël. Hop. Donc. C'est tout mignon. J'aime bien qu'on s'est mal classé comme ça. Ensuite, j'ai l'imagerie puzzle. Donc, l'alphabet. Donc, toujours les éditions Fleurus. Et là, vous avez les lettres. Je ne sais pas s'il peut... Oui, les lettres se retirent. Enfin, voilà. Après, il peut... Voilà. Dès qu'il commence à apprendre l'alphabet, il va pouvoir... Voilà. Prendre les lettres et... Je trouve ça sympathique. Je trouve ça super, super cool. Hop. Là, il me manque un peu. Il me manque. Non, non. Démonte et reconstitue le puzzle. L'alphabet. Ouais, là, il me manque une partie du puzzle. Enfin, c'est pas grave. Je veux dire, le reste des bouquins, toutes les lettres sont là. C'est trop mignon. Et ensuite... Voilà. Je suis désolée. J'ai été obligée. C'est de sa faute. Je sais clairement qu'il n'en aurait pas besoin maintenant. Mais maintenant, maintenant, c'est sûr. Mais... Mais bon. Aux éditions Disney, Hachette édition. Donc, c'est Disney, Winnie et l'ourson, le grand livre de Winnie et l'ourson, la nature. Donc, voilà. C'est Winnie qui découvre... Qui découvre l'herbe, par exemple. Un livre instructif. Ça a l'air d'être super bien fait. Des super belles photos. Hop. Donc ça, normalement, ça coûte 14 euros. J'ai dû l'avoir à quoi ? À 4 ? 3-4 euros. Je ne pouvais pas... Je ne pouvais pas. Il est en super bon état. Et puis, c'est Winnie, quoi. Voilà. Je pense que Bibo, il me dira merci un jour. Il m'intéresse. Donc, voilà pour cette vidéo book haul du mode d'octobre-novembre. Papier. Je dis bien papier. Parce que les e-books vont arriver. Donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Shutterstock Music Shutterstock Music Shutterstock Music Shutterstock Music Shutterstock ... ...